Chers amis de Meteor Le Mag, bonjour. Aujourd'hui nous sommes à la City, à Hdod, en présence de Suzanne. Suzanne qui est une Ola Khadasha et qui aujourd'hui fait son Ulpan à la City. Mais elle n'est plus en classe Aleph, en Kita Aleph. C'est une classe, déjà une seconde classe. Oui, je suis actuellement en Kita Guimel depuis deux ans. Depuis deux ans déjà. Alors, vous allez d'abord vous présenter Suzanne, parce que vous avez un parcours, on vous connaît bien ici sur Hdod. Vous faites partie déjà des personnalités qui participent à des actions avec des associations. C'est bien cela ? Exactement, j'ai déjà fait du volontariat auprès d'enfants défavorisés israéliens avec lesquels j'ai beaucoup appris. En l'occurrence, IMAV. Actuellement, je suis volontaire aussi dans l'association Ami Asie, qui venons au secours et à l'aide d'Olim Khadashim, qui ne savent pas comment se diriger dans Hdod, dans la vie courante et dans les démarches de tous les jours. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes devant une salle tulpan et il y a un petit problème aujourd'hui que vous rencontrez. Je crois que les classes ne sont pas suffisamment remplies et ce qui crée des problèmes au niveau de la mairie. Et il parle de suppression de classes. Est-ce que c'est bien exact ? Effectivement, on nous a annoncé à la rentrée des classes en début septembre que si chaque classe n'avait pas un minimum de 20 élèves, il serait possible qu'ils ferment ces classes. La semaine d'après, on nous l'a confirmé. On nous a dit non seulement qu'il faudrait qu'il y ait un minimum de 20 personnes, mais en plus, ces 20 personnes devraient payer la totalité des cours avant les fêtes de ticherie. Ça veut dire que ce sont des cours payants. Cette ulpan est un ulpan payant. Effectivement, les premières heures, les 500 premières heures sont payées par le Mercasa Clita, donc une quitta Aleph, ou pour ceux qui viennent plus avancer, la première quitta. Mais la seconde année, elle est payée par les personnes. D'accord. Alors aujourd'hui, le risque, c'est de revenir après les fêtes de ticherie et de voir les portes fermées. Et ça, c'est un ulpan qui est très important, puisque ça sert vraiment à l'intégration des Olim Khadashim, puisque cette ulpan permet de passer à des étapes supplémentaires, de pouvoir se débrouiller dans la vie active et de permettre une meilleure intégration. C'est bien cela. Tout à fait. C'est grâce à cette ulpan Bahem Sher en continu que les gens progressent doucement. C'est vrai qu'il y a une majorité de personnes âgées ou d'un certain âge à qui ça demande beaucoup de temps pour assimiler une langue nouvelle pour eux. Donc, ils sont confrontés à des problèmes administratifs, à des problèmes de compréhension, à des problèmes de démarche, à des problèmes dans toutes sortes de bureaux. Et ça, c'est une grande, grande difficulté. J'ai vécu plusieurs histoires dans des hôpitaux. Et quand c'est des Olim Khadashim, ils se trouvent, mais vraiment isolés, isolés. J'en ai beaucoup aidé. Je ne m'en vante pas. Mais avec le peu que je sais, j'ai pu leur expliquer ce qu'il fallait faire, les démarches qu'il fallait faire. Et pareil, dans les copatrolims, dans les misradims, dans n'importe quel bureau. Quand on me demande quelque chose, je vais volontiers les aider. Écoutez, ça, c'est déjà une très bonne démarche. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, Suzanne, qu'est-ce qu'il serait possible de faire dans l'état actuel ? Je crois que vous avez déjà préparé des pétitions. Vous vous êtes déjà rassemblés à un certain nombre d'Olim Khadashim. Quelle est l'issue prochaine et quelle est la prochaine étape ? Pour le moment, j'ai fait une pétition qu'une centaine d'Olim Khadashim ont signé parce qu'ils vont se trouver dans le même cas que moi. Je n'ai pas pu toucher tous les Olims parce qu'ils sont en ce moment en France pour fêter les nouvelles fêtes dans leur famille. Donc, il nous est impossible de les comptabiliser et surtout de leur exiger un paiement avant les fêtes de ticherie. Ce que nous demandons à la mairie, c'est de nous donner un délai supplémentaire et qu'il y ait une mène à l'être qui puisse répartir les classes équitablement parce qu'il y a certaines classes qui sont en surnombre à condition de tester les gens et de les rassembler par groupe. C'est une question d'horaire aussi, je pense. Une question d'horaire, de disponibilité. Il y a des gens qui travaillent et en même temps qui viennent faire un oulpan. Donc, ce n'est pas toujours facile à concilier travail, oulpan et volonté de réussir dans la vie. Mais c'est une question de moyens, uniquement de moyens. Tout à fait de moyens puisque s'ils n'ont pas le nombre exact, la mairie serait dans l'incapacité de leur faire, un CDD pour l'année d'études et de leur payer leurs émoluments. Je vais essayer d'aller à la mairie en compagnie de ma lettre et de la pétition et d'essayer de voir le responsable de l'éducation afin d'avoir une réponse aux questions que tout le monde se pose. On nous a toujours reproché de ne pas vouloir nous intégrer. Nous, on a la volonté d'avancer, de nous intégrer, d'être des Israéliens à part entière. Nous voulons nous intégrer, mais qu'on nous donne les moyens d'avancer et les moyens d'étudier. Alors, Suzanne, une dernière petite question pour moi. Comment fonctionnent les autres oulpanim qui se situent dans d'autres villes et qui ont aussi des Olim-Khadashim et qui ont aussi différentes classes ? Comment fonctionnent-ils ? À Jérusalem, il y a des oulpanim dans presque toute la ville, dans tous les quartiers. À Nathania, il y a des oulpanim tout autour. Et j'ai appris qu'à Ashkelon, le maire de la ville donne beaucoup plus de moyens au Olim-Khadashim d'avancer afin d'attirer le plus de francophones chez lui. Donc, ils ont beaucoup plus les moyens d'avancer dans la langue. J'ai choisi Hdod, j'ai acheté mon appartement Hdod. Je vis Hdod comme tout le monde. Nous sommes des Hdodiens. Nous voulons qu'Hdod nous accueille comme on le mérite. Absolument. Suzanne, j'ai envie de vous demander pourquoi avoir choisi de vous adresser par l'intermédiaire de Météor Le Mag ? Parce que Météor Le Mag est un journal franco-israélien, étant donné qu'il parle français. Donc, je me suis adressée à Météor. Et merci de nous avoir aidés, puisque c'est une grande dette pour nous. Je ne peux pas m'adresser à un journaliste israélien. Je ne comprendrai pas tout ce qu'il me pose comme question. Donc, pour le moment, je me suis adressée à vous. Et merci d'être venue vous intéresser à notre sort. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501